Coucou ! Alors j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps et je savais pas vraiment comment la faire je savais pas vraiment comment la tourner c'était compliqué mais en même temps elle me semblait essentielle donc aujourd'hui je me lance, je suis au YouTube Space c'est vrai que tu connais pas le décor, donc je suis au YouTube Space et pour te raconter ma vie, la salle que j'utilise d'habitude pour tourner mes vidéos est pleine donc là je me retrouve dans la salle make-up ce qui est drôle parce que je parle pas de make-up sur ma chaîne mais j'aime bien en fait ici bref, j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps en fait il y avait un truc qui me bloquait j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma réflexion pour pouvoir finaliser ma vidéo et pour pouvoir aller au bout de ce à quoi je pensais et puis un week-end j'étais dans une boîte alors je vais pas dans les boîtes de nuit ici à Rio je vais dans la rue mais là exceptionnellement j'étais dans un bar boîte et il y avait 3 jeunes filles qui devaient avoir 17 ans, 16 ans 3 jeunes filles super mignonnes, toutes apprêtées, habillées très courts, avec des hauts talons, très maquillées, très coiffées, très machin et quand je les ai vues j'ai senti beaucoup de tristesse ça m'a rappelé des choses ça a fait remonter des trucs et j'ai compris qu'en fait j'avais compris ce qui me manquait pour ma vidéo tout au long de ma vie j'ai rencontré plein de jeunes filles de mon âge au plus jeune maintenant puisque je ne suis plus une jeune fille depuis longtemps et il y a toujours une espèce de tristesse un truc qui revenait souvent qui était une question éternelle de meuf qui ressemblerait à comment faire pour trouver un mec bien comment faire pour identifier un mec bien comment faire pour ne pas se tromper comment ne pas se faire avoir par un mec et quand j'ai vu ces 3 jeunes filles j'ai repensé à cette question là que moi même je me suis posé toute ma vie et que peut être je continuerai à me poser encore toute ma vie très probablement comment trouver un mec bien même si maintenant à 34 ans je crois que ça va mieux quand j'ai vu ces 3 jeunes filles ça m'a rappelé en fait cette question là que je m'étais posé toute ma vie et en fait dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais essayer de te donner mon avis d'une femme de 34 ans sur comment trouver un mec bien en fait j'aimerais te dire ce que j'aurais aimé entendre quand moi j'avais 16-17 ans et que je commençais à sortir avec des mecs et que je savais pas trop bien identifier si un mec était bien pour moi ou pas s'il me méritait donc j'aimerais te parler comme si tu étais ma petite soeur ou peut être mon petit frère qui regarde cette vidéo et qui pourrait aussi être intéressé pourquoi pas le premier conseil que je te donnerais je pense c'est de ne pas essayer d'exister à travers les yeux d'un homme c'est une rêve que j'ai fait pendant très longtemps et euh je voulais être marquée j'avais besoin de l'amour d'un garçon de l'amour d'un homme j'avais besoin qu'il valide ce que je faisais ce que je disais ce que j'étais je crois que dans mon cas je cherchais une sorte de validation paternelle que j'avais pas eu du fait que j'ai pas vraiment eu de père dans ma vie et puis en grandissant je me suis rendu compte que c'était pas important d'être validé par un mec et qu'en fait même ça n'avait aucune importance du tout euh je crois que le plus important c'est d'être validé par soi-même de faire les choses pour soi et euh je crois que le plus important c'est de ne pas chercher absolument à avoir l'amour d'un homme mais d'abord de s'aimer soi-même et qu'après l'amour d'un autre viendra pendant longtemps aussi j'ai juste cherché à plaire aux hommes et ça me fait penser à ces trois jeunes filles que j'ai vues je m'habillais pour plaire je me maquillais pour plaire je me comportais d'une certaine manière pour plaire tout ce qui faisait de moi celle que j'étais était dans le but de plaire à des hommes enfin à tous les hommes mais j'avais ce besoin de plaire et donc mes choix étaient orientés c'est comme si ma vie était dans un prisme et ce prisme c'était le regard des hommes sur moi on revient toujours à cette histoire de validation mais ce regard des hommes sur moi comment faire pour lui plaire est-ce que cette coupe de cheveux ça plait au mec ? est-ce que ce genre de vêtement ça plait au mec ? et puis je me suis rendu compte que c'était une erreur parce qu'en fait si j'ai envie de plaire à un mec bien je crois qu'il faut d'abord que je me plaire à moi et que si je suis bien dans mon corps dans mes baskets dans comment je m'habille dans celle que je suis je plairai forcément à un mec bien et si je cherche à plaire dans le sens où je ne développe pas celle que je suis mais juste celle que je voudrais être celle à laquelle je voudrais ressembler pour plaire à quelqu'un d'autre ben je pense que ce quelqu'un d'autre ne va forcément pas être attiré par celle que je suis vraiment et donc je vais me retrouver face à un mec qui sera pas un mec bien alors pas parce que lui n'est pas un mec bien c'est sûrement un mec génial mais simplement parce qu'à un moment donné le contrat il est pas juste en fait je propose quelque chose qui finalement n'est pas vraiment moi lui il accepte cette chose parce que ça lui va sauf qu'en fait il se retrouve avec quelque chose qui est un peu différent parce que finalement je suis pas vraiment celle que je voudrais être celle que je... comment parler... comment... pardon... en fait j'ai les mots qui viennent en portugais dans ma tête euh... celle que je parais le contrat il est pas vraiment respecté et donc du coup ça peut pas marcher et du coup je peux pas être face à un mec bien pour moi je te disais que j'avais besoin d'être validée je me rappelle par exemple que j'avais besoin tout le temps de montrer que j'étais une fille intelligente de montrer que j'étais une fille cultivée de montrer que j'étais une fille de bonne famille que j'étais une fille bien élevée euh... de prouver des choses pour avoir toujours cette fameuse validation des hommes et en grandissant je me rends compte que beaucoup de mecs, eux ne cherchent pas à ce qu'on les valide en fait ils sont juste ce qu'ils sont ils ont raison et maintenant que je suis grande moi je cherche plus à être validée par un homme j'ai plus besoin qu'un homme pense que je suis intelligente j'ai besoin de savoir que je suis intelligente j'ai plus besoin qu'un homme pense que je suis belle j'ai besoin de me regarder le matin au réveil et me dire mon dieu qu'est-ce que t'es belle et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge et je crois que quand on cherche à être validée par des hommes on n'attire pas forcément des hommes qui vont nous convenir et qui vont nous aider à faire sortir ce qu'il y a de mieux en nous je crois qu'en fait une relation à deux c'est une relation où les deux personnes s'épaule et s'entraident pour s'épanouir ensemble et si je passe ma vie à chercher à être validée par mon mec ou par des mecs ben je crois que je vais instaurer une relation qui sera pas égalitaire et du coup qui sera pas juste en fait ni pour l'autre personne ni pour moi parce que l'autre n'a pas ce rôle là à jouer de me valider et moi j'ai pas à attendre de l'autre qu'il ait un jugement sur tout ce que je fais je suis la seule à savoir ce qui est bien pour moi et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps j'ai rencontré beaucoup 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 de jeunes filles qui avaient besoin qu'un homme leur dise que c'était bien ce qu'elle faisait qui avaient besoin de demander l'avis d'un homme pour faire ou pour ne pas faire et je l'ai vu beaucoup j'étais très jeune d'ailleurs et ça m'attriste énormément j'ai du mal à comprendre et j'ai fait les mêmes erreurs j'ai du mal à comprendre qu'on puisse se construire en tant que femme indépendante si on est en permanence dépendante de la vie d'un homme maintenant en tant que femme et depuis longtemps ça c'est quelque chose qui est ancré dans mes veines mais maintenant en tant que femme je n'ai absolument pas besoin de l'avis d'un homme sur qui je suis et sur ce que je fais jamais un autre conseil que je donnerais ce serait de ne pas essayer de combler un vide avec un homme j'ai eu beaucoup de copines beaucoup 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 de copines qui n'arrivaient pas à rester seules et qui avaient besoin d'avoir une compagnie et qui du coup était avec des mecs un peu par dépit un peu comme voilà j'étais seule il était là on est ensemble ça marche bien et voilà et c'était ni nul ni super c'était un truc un peu mou au milieu moi je pense qu'elles étaient comme ça parce qu'elles avaient peur elles avaient peur d'être seules elles avaient peur de pas être aimées et je crois que c'est du temps perdu en fait je pense de plus en plus avec l'âge qu'on devrait être passionné en chaque instant et qu'on devrait être fou amoureux à chaque instant aussi et être avec quelqu'un par dépit c'est du temps perdu à ne pas être amoureux d'une autre personne et c'est super triste en fait tout le temps que tu vas passer avec quelqu'un qui te convient pas vraiment c'est du temps que tu vas pas passer à faire des choses qui te rendent heureuse c'est du temps que tu vas pas passer à être amoureuse de toi-même c'est du temps que tu vas pas passer à te remplir de plein 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 de belles choses c'est juste du temps perdu et je crois sincèrement que de combler le vide par une personne qui nous convient pas vraiment c'est une manière aussi de rencontrer des gens qui sont pas des gens bien pour nous et c'est super dommage si tu as peur d'être seul essaye de comprendre où vient cette peur essaye de dompter cette peur essaye de trouver comment aimer être seul avec toi-même parce qu'en fait t'es pas vraiment seul, t'es avec toi-même essaye de régler ce problème là et après je te promets que tout le temps que tu passeras avec une autre personne ce sera du temps de qualité et non plus du temps de dépit j'ai eu des copines aussi qui étaient avec des mecs parce qu'en fait elles se sentaient chanceuses d'être avec eux elles étaient pas à fond elles étaient pas hyper amoureuses mais ces mecs étaient tellement des mecs bien ils étaient tellement amoureux d'elles qu'elles se disaient que plus jamais dans leur vie elles trouveraient quelqu'un d'autre qui les aimerait comme ça je pense à une amie en particulier et en fait je crois que c'est une erreur parce qu'en fait c'est faire perdre du temps à l'autre personne et dans ce cas là c'est nous qui devenons la personne pas bien de l'histoire c'est faire perdre du temps à cette personne qui devrait donner son amour à quelqu'un qui le mérite et je trouve que c'est hyper égoïste que de rester avec quelqu'un juste parce qu'on est chanceuse qu'il nous aime de cette manière là et je crois que c'est nous faire perdre du temps à nous aussi parce qu'en fait notre temps on devrait pas l'utiliser juste à être aimé mais on devrait l'utiliser surtout et aussi à aimer l'autre et ce type de relation à sens unique c'est des relations qui sont pas justes et si tu vis la même chose et que t'as peur de quitter une personne parce que tu te dis que peut-être plus jamais dans ta vie tu seras aimé autant tu seras aimé peut-être pas de la même manière mais tu seras aimé et tu seras sûrement aimé beaucoup plus je te le garantis n'aie pas peur, fonce chaque minute de ta vie tu dois la passer à être amoureuse de toi ou de quelqu'un d'autre mais chaque minute de ta vie tu dois la passer à être amoureuse et non pas à juste être aimé j'ai rencontré aussi des filles qui étaient avec des mecs juste parce qu'ils étaient gentils et ça me faisait de la peine parce que je trouvais également que c'était des relations qui n'étaient pas épanouies dans le sens où on n'est pas avec quelqu'un parce qu'il est gentil c'est la même chose qu'être avec quelqu'un parce qu'il nous aime et qu'on se sent chanceuse d'être aimé de cette manière on n'est pas avec quelqu'un juste parce qu'il est gentil être avec quelqu'un parce qu'il est gentil c'est accepter une relation qui est injuste pour cette personne là qui mérite beaucoup d'amour et qui ne mérite pas juste qu'on les accepte parce qu'ils ont cette caractéristique d'être gentil et si tu as peur encore une fois de ne pas trouver quelqu'un d'aussi gentil tu trouveras tu trouveras mille fois plus gentil peut-être que tu trouveras moins mais peut-être que cette personne là tu l'aimeras tellement que ce ne sera pas grave et il vaut mieux être avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime plutôt qu'être dans une relation avec quelqu'un qui est juste gentil avec toi mais pour laquelle tu ne ressens rien une chose qui est importante aussi et que j'aurais aimé dire à ma petite soeur c'est qu'il ne faut pas attendre d'être choisi alors ça c'est quelque chose que je vis beaucoup aussi au Brésil parce qu'en fait je me suis rendu compte que toute ma vie j'avais été choisie par des hommes dans le sens où j'attendais d'être séduite j'attendais d'être draguée j'attendais qu'on vienne me voir si un mec me plaisait j'étais pas trop le genre de fille à aller voir le mec qui me plaisait mais j'attendais qu'il me remarque quand j'allais en soirée je me faisais draguer je draguais pas les mecs, je me faisais draguer et en fait j'ai compris que c'était une erreur parce que c'est pas la meilleure manière de trouver un mec qui nous convienne vraiment encore une fois on est dans cette relation où on donne le pouvoir à l'homme et moi je trouve mais là je vais peut-être plus loin que ce que je devrais faire dans cette vidéo je pense qu'attendre d'être choisi c'est un peu se transformer soi-même en objet et je vois un peu ça comme un magasin dans lequel les mecs viennent pour se servir avec plein de jolies poupées qui les attendent et c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai vu les trois petites qui étaient aussi belles les unes que les autres et qui dansaient, qui se mettaient en avant, qui se mettaient en scène qui rigolaient fort, qui machin comme ce que je faisais à leur âge parce qu'elles attendaient d'être choisies par des mecs je pense que c'est une erreur et euh moi en tant que femme, aujourd'hui à 34 ans j'ai repris ce pouvoir j'attends plus d'être choisie moi si je veux un mec, je vais le chercher si un mec me plaît que ce soit pour une nuit, pour une semaine pour une vie je vais le chercher et je n'attends pas qu'un mec me choisisse et qu'après je vois si ça me va ou pas je vais le voir je vois s'il me convient je le choisis s'il me convient et c'est quelque chose que j'aurais dû appliquer vachement plus jeune ça m'aurait évité je pense de rencontrer beaucoup de mecs qui n'étaient pas des mecs pour moi j'ai du mal à dire qu'un mec n'est pas un mec bien parce que je crois que tout le monde est quelqu'un de bien mais simplement que parfois ça colle pas et ça crée des situations où on n'est pas des gens bien mais je pense profondément qu'on est à peu près tous des gens bien et si j'avais su ça plus tôt ben ça m'aurait évité effectivement plein de déconvenues, plein de situations un peu nulles, plein de relations un peu nulles, que ce soit ce truc là d'être choisie ou tous les trucs que je te dis avant euh maintenant j'ai repris ce pouvoir et quand ça marche pas et ben je me sens pas coupable que ça ait pas marché je me sens pas, je pense que je me sentais coupable étant plus jeune, je me sentais un peu comme j'ai pas été à la hauteur du mec qui m'a choisi tu vois, c'est tellement nul si ça marche pas aujourd'hui je me dis juste ça a pas marché parce que on avait pas les mêmes attentes, lui et moi mais j'ai plus cette culpabilité ou cette position un peu inférieure tu vois, de l'objet qui correspond pas à l'attente de l'autre en fait, voilà je sais pas si cette vidéo t'aidera tout ce que je te dis là c'est ce que j'aurais aimé dire à ma petite soeur et pour conclure je dirais qu'on est des femmes fortes indépendantes l'indépendance je crois que c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'acquiert avec l'âge c'est super d'être hyper indépendante très jeune je trouve ça génial mais je crois que c'est assez rare parce qu'on est dans une société patriarcale et qu'on est dans une société avec un modèle où on est la fille de ses parents et puis après la meuf de quelqu'un et que du coup je crois pas les bons modèles disons on a pas on a pas les bons modèles pour devenir directement pour commencer notre vie de femme comme des femmes indépendantes et je parle pas que de l'indépendance matérielle je parle vraiment de l'indépendance sentimentale, émotionnelle de l'indépendance de qui on est qui on veut être sans le regard ou la vie d'un homme je crois que c'est quelque chose qui se construit et si cette vidéo elle peut permettre à certaines jeunes filles de prendre conscience de ces choses là en démarrant leur vie de jeune fille ou de jeune femme ben moi j'aurai l'impression d'avoir fait un petit peu mon travail de grande sœur et je serai contente je te fais des gros bisous je t'aime très fort et je te rappelle que t'es une femme très forte et que t'as besoin de personne qui comprément aux enfants ient de ses ou aux gens Sous-titrage FR ?